Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le traditionnel C'est lundi, que lisez-vous ? Et nous allons tout de suite commencer avec les lectures qui est passée. Pour une fois, il y en a plus d'une, c'est assez exceptionnel. Voilà, alors je vous quittais la semaine dernière, sans surprise, c'est la troisième fois que je vous le présente avec Un jour de David Nichols aux éditions 10-18, donc publié en 2011. Je l'ai enfin fini, voilà, je suis contente d'être arrivée au bout, enfin. Alors pour ceux qui arrivent tout juste, je vous invite à aller voir mes deux derniers C'est lundi, que lisez-vous ? Où j'en parlais déjà, où je vous ai fait une petite présentation, parce que là je ne vais pas redire le résumé. Et voir donc le C'est lundi de la semaine dernière, pardon. Je vous donnais déjà un peu mon premier ressenti et globalement en fait, il n'a pas changé. Et voilà, je suis assez mitigée par rapport à cette lecture, c'est loin d'être un coup de cœur, en même temps ce n'est pas non plus une déception. En fait, je n'y arrive pas vraiment, malgré que là ça fait quand même plusieurs jours que je l'ai fini, je n'arrive pas trop à savoir moi-même ce que j'ai ressenti par rapport à ce livre, parce que clairement il ne m'a pas passionnée, mais en même temps j'avais quand même envie d'aller toujours au bout, donc c'est assez bizarre. Je trouve que l'histoire d'amour est loin d'être commune, enfin je pense que ça ne peut pas vraiment arriver dans la réalité, enfin moi je les trouve cons en fait les deux personnages principaux, c'est terrible, je me dis que ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, à un moment donné tu as envie de les prendre, de les secouer, de faire maintenant vous allez, enfin voilà je ne vais pas se poser, mais clairement moi ils m'ont assez agacée pendant tout le roman, et le rebondissement final, pour ceux qui l'ont déjà lu, qui comprendront de quoi je parlais, j'ai trouvé ça vraiment tristement banal, j'ai fait quoi ? Bon, je me suis même dit, ben voilà, ils payent, ils ont traîné, traîné, traîné tout le roman, et voilà, justice est faite, ils sont punis, voilà, bon, je n'ai pas été, la fin ne m'a pas transcendée non plus, donc voilà, la seule chose, mais je trouve ça vraiment dommage, c'est que Dexter, le personnage masculin, m'a agacée pendant quasiment tout le roman, et à la fin, il a réussi à un petit peu remonter dans mon estime, et je me dis, c'est vraiment dommage qu'il faille un événement pareil, pour qu'enfin je le découvre un peu, sous un nouveau jour, et c'est vrai que j'ai ressenti les choses avec lui, et voilà, ça m'a touchée, mais voilà, je pense que définitivement, la chiclite, entre guillemets, parce que c'est pas 100% de la chiclite, mais bon, voilà, je pense qu'on peut le caser là quand même, c'est vraiment pas ma tasse de thé, quoi, j'arrive pas, c'est vrai que je suis peut-être difficile, j'ai envie d'avoir une histoire d'amour qui soit extraordinaire, qui soit hors du commun, mais en même temps, qui soit possible dans la réalité, et là, pour moi, ça remplit pas mes attentes, en fait, donc voilà, j'ai un avis quand même assez mitigé, même si la plume de David Nichols est inspirée, est belle, même si c'est de qualité, donc voilà, je sais vraiment pas du tout comment je vais le noter, parce que j'ai pas envie de lui donner une mauvaise note non plus, vu que je trouve qu'il y a quand même des choses, donc voilà, alors The Airwet, si tu passes par là, je pense qu'il peut te plaire, je veux pas que mon avis te fasse peur, je sais que tu vas bientôt le lire, parce qu'en fait, je pense que ceux qui ont l'habitude de lire de la chiclite, et je crois que c'est ton style quand même, ce style de roman, je regarde assez souvent tes vidéos, et du coup, je pense que toi, tu seras pas déçu, je pense qu'il peut te plaire, voilà, c'était un petit message personnel, voilà pour un jour, mais comme dit, je suis quand même très contente d'être arrivée au bout et d'être passée à autre chose, donc ensuite, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, j'ai enchaîné avec, hop, de Cap et de Croc, de Errol et Masbou, donc là, c'est le tome 4, le mystère de l'île étrangère, donc c'est toujours chez Delcourt, et cet album a été publié en 2000, voilà. Alors, quel est mon avis par rapport à cette BD, donc qui est le tome 4 ? Bah écoutez, j'ai aimé, alors j'ai trouvé que c'était peut-être un chouïa en dessous, des 3 premiers, c'est-à-dire que les 3 premiers, le duo d'auteurs nous a quand même habitués à ce qu'il y ait des rebondissements tous les 2 pages, des mini rebondissements, mais des rebondissements quand même, là j'ai trouvé que c'était plus lent, et qu'en fait, on n'a qu'un seul rebondissement, mais bon, un sacré, à la fin du roman, donc c'est vrai que j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu, je me suis dit, bah mince alors, c'est pas aussi, il n'y a pas autant d'action qu'avant, enfin que les tomes précédents, mais malgré tout, j'ai trouvé que c'était une lecture agréable, et voilà, Hérole et Masbou ont continué à faire leur hommage au genre théâtral, et c'est très agréable, alors si j'ai bien compris ce tome, plus précisément, enfin un hommage à la farce, voilà, je pense que le but des auteurs, c'est que cet album soit en lui-même une farce, mais moi, n'étant pas une grosse connaisseuse du genre théâtral et des sous-genres, je ne l'ai pas, voilà, peut-être que quelqu'un qui s'y connaît mieux en théâtre que moi, trouvera que c'est vraiment une superbe idée, moi j'ai beaucoup aimé, mais comme dit, j'attendais, j'attendais, il y avait une espèce d'attente, jusqu'à enfin le rebondissement final, qui lui par contre ne m'a pas déçue, et voilà, et moi je vois un petit peu ce tome comme un tome de transition, parce que finalement, par rapport à leur quête de trésor, nos deux héros, là qui se trouvent ici, donc Maupertuis et Villalobos, par rapport à leur recherche de trésor, ils font un grand pas en avant dans ce tome, et j'ai l'impression que dans les tomes suivants, on va partir dans autre chose, voilà, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de lire cette BD, et j'ai vraiment hâte de lire le tome 5, qui d'ailleurs se trouve, peut-être que vous le voyez, juste là, derrière moi, et que je vais lire très bientôt, je pense. Ensuite, fait exceptionnel, j'ai lu un roman en entier, de A à Z, du début à la fin, en une journée, donc hier dimanche, j'arrivais pas à lâcher ce bouquin, franchement, c'est tellement exceptionnel que c'est à noter, alors je ne vous fais pas longir plus longtemps, mais ceux qui sont sur la page Facebook sont déjà saoulés d'avance, parce que je n'arrête pas d'en parler, voilà, donc il s'agit de la sélection de Kira Caz, dans les éditions Robert Laffont, dans la collection R, c'est un roman qui a été publié en 2012, c'est le roman de la collection R, qui me donnait le plus envie, j'ai quand même déjà lu Night School, dans cette collection précédemment, ça avait été une déception, et j'avais un petit peu peur, parce qu'ils avaient fait une telle promo, autour de la collection R, et les gens étaient tellement emballés, sur la blogosphère, que je me suis dit, pas possible, je vais être la seule à passer à côté de cette collection, donc là je suis super contente, parce qu'elle remonte largement dans mon estime, grâce à ce roman-ci, hier j'hésitais, je me suis dit coup de coeur, pas de coup de coeur, bah là je peux vous le dire, je pense que ça va être un coup de coeur, parce que comme dit, ça ne m'arrive quasiment jamais, de lire un roman de bout en bout, même quand il me plaît beaucoup, en général je lis 3, 4 chapitres, et je ressens le besoin de faire une petite pause, pour ingurgiter les informations, en général je vais sur l'ordi, ou je fais complètement autre chose, et je retourne au roman, allez une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure après, et là non, je n'ai fait que ça quasiment, j'ai lu, c'est incroyable, et voilà, vraiment je suis super, super emballée, alors pour la petite histoire, très rapidement, donc c'est l'histoire de l'Américain, qui se retrouve sur la couverture, donc nous sommes dans le royaume d'Ilea, qui s'est construit sur les ruines des Etats-Unis, après la 4ème guerre mondiale, voilà, le prince Maxon, doit se trouver une épouse, et donc ils vont organiser une espèce de télé-réalité, qui s'appelle la sélection, où toutes les filles, entre 16 et 20 ans, du royaume, peuvent poser leur candidature, et donc 35 vont être sélectionnées, vont pouvoir aller vivre dans le château, et peut-être espérer être celle, qui deviendra la future femme du prince, et donc la future princesse, et reine plus tard, voilà, grosso modo c'est ça, alors et bien sûr, vous doutez bien que, toutes les filles du royaume, ont envie de participer à cette sélection, à l'exception de l'héroïne, forcément, donc notre Américain, qui n'est pas super emballé, vous doutez bien aussi, qu'elle participera à la sélection, quand même, puisqu'il faut bien qu'il y ait une histoire, voilà, moi, j'ai été emballée dès le début, déjà par le résumé, par le démarrage, parce que je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me parle, je vais faire une disgrésion, vous allez rire, je ne sais pas pour ceux qui regardent les vieux films, et par exemple, moi, je suis assez fan des vieux films, et j'adorais regarder Angélique, marquise des anges, et mon film préféré, le dernier, le 5, où elle est à un moment donné dans un harem, donc voilà, je crois que c'est un délire que j'ai, c'est tout à fait personnel, mais les histoires comme ça, ça me branche, je ne sais pas pourquoi, et donc le fait que ces 35 filles, ont permis dans le château, à essayer de, d'avoir les faveurs du prince, je ne sais pas, ça m'a inspirée, et pourtant, par exemple, je ne regarde pas la chlore, voilà, mais, là, pour le coup, ça me plaît, voilà, donc, vraiment, un gros bout de cœur, la plume de l'auteur n'est pas exceptionnelle, j'ai, mais elle m'a plu, voilà, j'ai trouvé que ça coulait tout seul, en plus, elle utilise le présent, alors moi, ça me gêne à tous les coups, et là, pour une fois, bizarrement, j'ai trouvé que c'était super approprié, puisque finalement, la narratrice, c'est l'héroïne, c'est l'América, et en fait, du coup, on vit vraiment les choses au jour le jour avec elle, et j'ai trouvé ça très agréable, alors, forcément, vous vous en doutez bien, il n'y a pas non plus des rebondissements, et des surprises de fou, perso, moi, j'ai vu venir les choses assez vite, il n'y a pas vraiment de suspense, mais ça ne m'a pas gênée plus que ça, de plus, on peut dire qu'il n'y a rien de nouveau avec ce roman, moi, il m'a fait quand même penser à deux livres qui ont été, qui sont parus avant, enfin, si je ne me trompe pas, moi, je, ça m'a beaucoup fait penser à Hunger Games, d'une part, et d'autre part, ça m'a fait penser à Fugitive, donc le tome 1 de Le Dernier Jardin, de Lorraine de Stefano, alors, pourquoi, enfin, moi, je vois ça comme un peu une sorte de mélange, alors, pourquoi Hunger Games, ben, tout d'abord, télé-réalité, donc, il y a la télé-réalité, alors, les filles se retrouvent une fois par semaine, à enregistrer une émission de télé, qui s'appelle le bulletin du Capitole, voilà, pour ceux qui ont vu Hunger Games, quoi d'autre, alors, il y a des castes, donc, la première cast, c'est le, la famille, royale, et donc, plus on augmente dans le chiffre, et plus les gens sont pauvres, et sont dans la misère, ça a quand même un petit peu pensé au district, moi, en tout cas, j'ai trouvé, puis voilà, cette espèce de sélection, il y en a aussi une avant, pour Hunger Games, enfin, voilà, je vais m'arrêter là, mais j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de similitudes, et pour le dernier jardin, Fugitive de Lorraine de Stefano, il y a peut-être un peu moins de points communs, mais ça m'y a fait penser, parce que, ben, ce sont des filles qui se retrouvent enfermées, chez un homme riche, qui vont un petit peu être en compétition, vouloir s'attirer les faveurs, ce qui est un petit peu le cas aussi au début, entre les épouses dans Fugitive, et au fur et à mesure du livre, elles se rendent compte qu'elles sont quand même dans la même galère, qu'elles sont toutes loin de leur famille, et il va y avoir quand même une espèce de solidarité qui va naître, et voilà, ça m'a aussi fait penser à Fugitive. Voilà, grosso modo, alors moi j'ai vraiment hâte de lire le tome 2, vous vous en doutez bien, qui sort en avril, donc ça va, mais bon, ça me paraît quand même encore super loin, par contre j'ai un petit peu peur que ce tome 2, la dernière page de ce roman, ce sont les pages que j'ai le moins aimées, parce que là, enfin dès le départ, on sent bien qu'il va y avoir un triangle amoureux, encore, moi perso j'en ai, voilà, vous le savez, mais ça ne se sent pas trop en fait, tout au long du roman, parce que les deux mecs ne se croisent pas vraiment en fait, et à la fin, on sent qu'effectivement dans le tome 2, ça peut prendre la part belle du roman, le triangle amoureux, et là, j'espère que ce ne sera pas le cas, je croise les doigts, franchement, parce que moi, l'étrange amoureux, ça me fait décrocher complètement, donc j'ai un petit peu peur en même temps, mais je vais le lire, parce que comme dit, j'ai tellement aimé celui-là, il faut que le tome 2 me plaise, il n'y a pas le choix de toute façon, voilà, ça c'était pour mes lectures passées, c'est quand même incroyable, je vous ai présenté 3 livres, ça n'arrive quasiment jamais, il faut le noter quand même, alors ma lecture en cours, est également ma lecture à venir, je ne vais pas vous présenter en fait, de lecture à venir à proprement parler, parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai aucune idée de ce que je vais lire ensuite, ce que je sais, c'est la lecture que je vais commencer, ben là, dans peu de temps, donc, il s'agit de, Je suis comme vous, unique, de Astrid Elchamy, donc aux éditions Labourdonnais, c'est un livre qui a été publié en 2011, l'auteur a bien voulu, enfin, m'a gentiment proposé, de découvrir son livre, et son éditeur m'a gentiment envoyé le livre, voilà, donc je les remercie, et je voulais honorer ce, de partenariat assez rapidement, donc c'est pour ça que c'est ma prochaine lecture, ça a l'air d'être de nouveau, un petit peu de la chiclet, je vous disais que ce n'était pas mon genre de prédilection, juste avant, avec un jour, mais j'ai l'impression que, voilà, qu'il y a quand même, une certaine profondeur, et comme dit, je ne sais pas, ça m'a parlé dès que j'ai lu le résumé, et j'étais curieuse de découvrir, donc on va voir ce que ça va donner, pour l'instant, je ne peux rien vous le dire, puisque je n'ai pas commencé, je vais juste faire une petite remarque sur la couverture, j'espère que l'auteur, l'éditeur, l'illustrateur de ce fait, ne sauront pas, ce n'est pas le but, mais moi, je suis vrai, voilà, j'aime toujours rester honnête, je ne suis pas très fan de la couverture, alors je sais que, mon avis ne fait pas l'unanimité forcément, puisque la semaine dernière, je vous le présentais déjà, et c'est dit, qui me disait qu'elle trouvait que la couverture était super, donc voilà, moi personnellement, je ne suis pas super fan, alors si j'ai bien compris, je crois que c'est la sœur de l'auteur qui l'a fait, donc pour ça, je trouve ça chouette, que ce soit un peu une espèce de travail familial, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, mais je trouve que quand on regarde la couverture, ça ne fait pas pro, je ne sais pas, c'est mon ressenti, je trouve que la couverture, elle ne fait pas très propre, elle ne fait pas fini, elle a vraiment l'impression d'encore voir les traces de crayon, et je trouve que ça desserre un peu le livre, voilà, je ne suis pas emballée par la couverture, mais je suis emballée par le résumé, c'est déjà pas mal, l'essentiel c'est d'apprécier le contenu, donc on va voir ce que ça va donner, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'ai été peut-être un petit peu longue avec la sélection, parce que vraiment c'était, waouh, le coup de cœur du siècle, enfin de l'année en tout cas, c'est la première fois que je suis autant emballée cette année, ça fait vraiment plaisir, surtout après avoir lu un jour, que j'ai traîné pendant deux semaines, j'avais besoin de ça, et donc waouh, j'ai super bien choisi, j'espère que pour la suite, ça continuera dans ce rythme là, parce que c'est vraiment très agréable, d'avoir des coups de cœur comme ça, avec des livres, voilà, je vous souhaite à tous d'excellentes lectures pour la semaine, qu'elles soient aussi belles que pour moi, dimanche avec la sélection, et je vous dis à très bientôt, bisous à tous ! Sous-titrage ST' 501